Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Apple a tout juste sorti hier une toute nouvelle mise à jour, la mise à jour iOS 15.4.1. Une mise à jour à faire absolument pour tous. Une mise à jour iOS 15.4.1 finale pour tous. On va tout de suite parler de cette version pour qui, pourquoi, à partir de quel iPhone. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors attention, TEC compatibilité, pas de problème, on est sur une version iOS compatible à partir des iPhone 6S jusqu'aux iPhone 13. Cette version iOS 15.4.1 n'est pas une version bêta, c'est vraiment une version finale. Elle corrigera donc beaucoup de bugs, dont certains qui vont vraiment vous intéresser. Le plus gros des bugs qui va être corrigé dans cette version, ça va être le côté accessibilité. Alors si vous êtes donc l'heureux propriétaire d'une plage braille comme ici sur votre écran, la correction du bug sur les plages braille a normalement été corrigée. Si vous êtes donc utilisateur de plages braille comme celle-ci ici sur votre écran, n'hésitez pas à me faire un petit retour en section commentaires pour voir si tout a été réglé côté braille. Les problèmes rencontrés avec les plages braille, c'était donc des problèmes dans la navigation de texte et souvent lorsqu'il y avait des alertes, les plages braille n'affichaient pas ces alertes sur la plage braille. Problème aussi de temps en temps de perte de Bluetooth sur les plages braille, on avait donc des déconnexions intempestives et ça, ça pouvait vraiment poser problème pour des utilisateurs en professionnel. En parlant toujours d'accessibilité, il y avait donc des soucis côté appareil auditif pour les personnes en situation de surdité. Les appareils qui étaient équipés du MFI avaient des problèmes de déconnexion, là aussi intempestives. Donc il y avait quand même pas mal de petits problèmes sur la version finale iOS 15.4, d'où cette version iOS 15.4 qui est vraiment correctif. Les problèmes de batterie, est-ce que vous aviez vous-même rencontré des problèmes de batterie avec votre version iOS 15.4 finale ? Est-ce que votre iPhone se déchargeait plus rapidement que d'habitude ? Moi, ce n'était pas le cas, j'avais donc un iPhone 12. Peut-être que vous, avec un iPhone 6, 7, 8 ou un iPhone XRX ou un iPhone XS, vous aviez rencontré ce genre de problème. Alors, le plus gros des problèmes sur cette version iOS 15.4.1, Apple a donc bien entendu mis un très gros correctif côté batterie puisque déjà, après une dizaine de jours de la version finale iOS 15.4, il y avait toujours des personnes qui se plaignaient de leur batterie. Pour certains iPhones, la batterie se déchargeait au fur et à mesure plus vite que d'habitude. Apple, donc avec cette version 15.4.1, a décidé de corriger le plus gros des problèmes, la batterie, mais pas que. Et comme vous savez, l'accessibilité est au cœur de vision high-tech et les problèmes d'accessibilité suivant les versions iOS deviennent de plus en plus récurrentes. Et ça, c'est vraiment dommage. Certaines personnes, d'ailleurs, quittent iOS pour aller sur Android en cause, justement, d'un dégradement de l'accessibilité sous iOS. Vous l'avez compris, donc, cette version iOS 15.4.1 est plutôt donc une version corrective. Par la même occasion, d'ailleurs, Apple a distribué une version watchOS, une version iPadOS, une version macOS montrée 12.3.1. Ça s'est passé hier soir. Alors, surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High-Tech. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures iOS, Android ou pourquoi pas une petite aventure déballage de produits high-tech. À très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Salut à tous.